Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de l'allocation courte durée sans souci de co-pron. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans l'immobilier, à laquelle ils ont voulu faire, ils veulent faire, ils font de l'allocation courte durée. Ils se retrouvent avec le problème avec les autres copropriétaires, à laquelle ils ne veulent pas qu'il y ait la courte durée dans leur immeuble, parce que la courte durée, il y a beaucoup de va-il-vient, il y a beaucoup de changements de locataires. Souvent, c'est des touristes qui louent pour la courte durée, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils rentrent tard, des fois ils font un peu de bruit, donc ils ne respectent pas complètement la vie de l'immeuble. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau de l'immeuble, dans les parties communes, dans les ascenseurs, les escaliers, beaucoup de valises qui montent, qui descendent. Et du coup, il y a des copropriétaires qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas, et après, ils font des assemblées à laquelle ils vont faire voter, ils vont changer leur règlement de copropriété, à laquelle ils vont interdire de l'allocation courte durée. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez investi dans l'allocation courte durée, et après, d'une année à l'autre, vous ne pouvez plus en faire, votre rentabilité que vous avez prévue au départ, elle ne va plus être la même, parce que vous ne pourrez pas en faire, vous serez emmerdé si vous continuez à la faire, et tout ça. Donc c'est très compliqué, ce n'est pas évident, ça ne veut pas dire que ça se passe dans tous les immeubles, mais il y a de plus en plus d'immeubles, surtout si vous êtes dans des immeubles un peu bourgeois, et tout ça. Et si dans votre immeuble, il y a des personnes âgées, c'est encore pire, ce qui se passe, c'est qu'elles sont là dans la journée, donc elles voient tous les mouvements, les entrées, les sorties, encore quand c'est des personnes, des actifs qui travaillent, qui partent le matin, qui viennent le soir, donc ils voient un peu moins les mouvements, parce que les mouvements, les changements de locataires, ça se fait dans la journée, donc ça veut dire qu'on le voit beaucoup moins. Sauf que les personnes âgées qui sont là, elles sont plus sensibles au bruit, et elles voient tous les mouvements, tous les mouvements qui se passent dans la journée, et voilà, donc c'est compliqué, ce n'est pas évident à gérer, ce genre de choses, et du coup, ça peut perturber votre location court durée. Donc, comment remédier à ça, comment régler ce problème ? Donc, moi, ce que je peux me permettre de conseiller, c'est ce que je commence à faire moi, c'est que la solution que j'ai trouvée pour être maître de mes appartements, et ne pas dépendre de la bonne volonté des autres copropriétaires, c'est d'acheter un immeuble seul, à laquelle vous achetez soit un petit immeuble de 3-4 lots, soit un immeuble un peu plus grand, ça dépend vos moyens, et comment vous pouvez financer l'achat de cet immeuble, mais le fait d'acheter un immeuble tout seul, et que vous soyez tout seul, donc voilà, vous n'avez pas d'autre copropriétaire, donc du coup, vous mettez tout votre immeuble en location court durée, et comme ça, vous ne serez pas ni emmerdé par, vous n'avez pas d'autre copropriétaire, vous n'avez pas de locataire en longue durée, donc ils ne peuvent pas vous dire aussi qu'il y a trop de mouvements et tout ça, c'est un immeuble vraiment spécial, spécial location court durée, comme ça, vous êtes maître à bord tout seul, vous faites ce que vous voulez de votre immeuble, et du coup, ça vous enlève énormément de tous ces problèmes-là à régler, donc ça, ça peut être une solution. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un immeuble, parce qu'un immeuble, il faut déjà avoir peut-être un certain niveau d'apport, ou il peut déjà avoir un certain niveau de revenu, tout ça. Donc la deuxième solution, c'est d'acheter une maison, une petite maison de ville, à laquelle, si vous êtes en province, une petite maison de ville, ça ne coûte pas énormément cher, et à laquelle vous pouvez la diviser, donc c'est comment ? C'est le même principe que diviser, quand vous avez un grand appartement, que vous divisez en deux espaces de vie, donc la maison, c'est pareil, vous allez la diviser en deux espaces de vie, pas en deux lots, il ne faut pas confondre, diviser une maison en deux lots, là, il faut demander carrément à l'urbanisme, il faut un permis pour diviser une maison en deux lots, ou sinon, il faut une demande préalable de travaux, et après là, vous risquez quand vous demandez des parkings, pour créer les deux lots, tout ça, c'est plus compliqué, donc le plus simple, c'est, vous prenez une maison de ville, vous pouvez trouver une maison de ville qui a un rez-de-chaussée, une première étage, ou sinon, une maison de ville qui est plein pied, à laquelle vous allez la diviser en deux espaces de vie, donc si c'est une maison qui a deux étages, vous mettez le rez-de-chaussée, un appartement, un petit studio, deux pièces, par exemple, tout dépend de la taille, et au deuxième étage, au premier étage, vous faites un autre espace de vie, donc ça fait deux espaces de vie, si c'est une maison qui est plein pied, dans ce cas-là, vous la divisez au milieu, c'est le même principe qu'un appartement, il y a la même porte, vous faites un sas, deux portes à l'intérieur, et aussi, ça, ça résout le problème de, vous êtes le seul propriétaire, vous louez deux espaces de vie, à laquelle vous pouvez mettre deux locateurs en location court durée, et ça résout aussi le problème de ne pas avoir d'autres copropriétaires à laquelle ils vont vous empêcher de faire la location court durée. Après, il y a encore une autre solution que j'ai déjà fait une ou deux fois, c'est que vous pouvez acheter un local commercial, donc c'est un peu plus compliqué qu'acheter un immeuble ou une maison, parce que là, vous avez des demandes à faire auprès de la mairie, donc soit un local commercial, une boutique, une ancienne boutique, tout ça, soit un local d'activité, soit une grange, par exemple, si vous êtes à la campagne, il y a souvent des granges, des fois, vous avez une maison, après, il y a une grange à côté, ou soit un entrepôt. Donc ça, il faut le transformer en habitation, mais là, il faut, pour savoir si on peut le faire, d'abord, si vous avez un bien comme ça qui vous intéresse, il faut d'abord s'adresser au service de l'urbanisme de la mairie, il demandait, est-ce que c'est possible de transformer ce local en local d'habitation ? Et alors, ils vont regarder par rapport au PLU de votre ville, PLU, c'est le plan local d'urbanisme, pour voir si ça permet de le faire ou pas. Et là, après, c'est toute une démarche, donc là, il faut déposer un permis pour une modification de changement d'utilisation, et là, le mieux, c'est de prendre un petit architecte qui a un peu plus l'habitude que vous, sauf si vous connaissez un petit peu. Et là, ça vous permet de, ça vous permet de, aussi pareil, si vous avez une boutique, vous pouvez la transformer en une lot, ou deux lots, ou la grange, ou le local d'habitation, tout dépend de la taille, et là, c'est pareil, vous pouvez le transformer, mais là, dans ce cas-là, vous allez demander carrément à, tant qu'à faire comme il faut demander un changement d'affectation, donc un changement de destination, dans ce cas-là, vous demandez carrément à transformer, si vous faites deux lots ou trois lots, vous demandez à transformer en deux, trois lots, par contre, il faut bien voir, si vous demandez des parkings pour valider chaque lot, voir si vous avez du terrain autour de l'entrepôt, de le local, ou de la grange, et tout ça, voir si vous avez du terrain autour pour que vous puissiez, après, déterminer des places de parking. Mais ça, c'est, moi, je conseille, c'est de prendre un petit architecte, déjà, se renseigner auprès de la mairie, au plan, à l'urbanisme, pour savoir si vous avez la possibilité de le faire ou pas, et si vous dites oui, dans ce cas-là, prendre un petit architecte, et le faire, faire les demandes, et tout ça. Donc ça, c'est aussi, c'est une des solutions qui vous permet d'être aussi seul et éviter tous les problèmes avec d'autres copropriétaires. Après, vous pourrez me dire, ouais, mais bon, aucune des situations que j'ai pu avoir, par contre, j'ai trouvé un immeuble, mais il est un peu trop grand pour moi. Donc là, après, l'autre solution, c'est de trouver une autre personne, comme vous, qui veut faire de la location courte durée, et dans ce cas-là, vous pourrez acheter un immeuble à deux, par exemple, on prend un exemple, un immeuble qui a six lots, vous leur achetez trois chacun, ou quatre, un et deux, l'autre, mais il faut acheter avec une autre personne un immeuble, les deux ensemble, chacun achète ses lots, donc ça ne veut pas dire que vous allez acheter les lots ensemble, non, ça dépend du nombre de lots, il y en a un qui achète une partie des lots, l'autre une autre partie, et dans ce cas-là, le fait qu'avant, c'était un seul copropriétaire qui vend tout l'immeuble, vous êtes deux, vous allez créer un règlement de copropriété, dans ce cas-là, en créant un règlement de copropriété, vous allez le mettre dans le règlement de copropriété, comme quoi vous avez le droit, que ce soit un ou l'autre, ou si un jour vous vendez, la copropriété donne le droit au propriétaire de louer en location courte durée, c'est aussi une des solutions que vous pouvez avoir pour faire cette location et ne pas être emmerdé avec le copropriétaire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'on a plusieurs possibilités si on veut acheter seul, soit un immeuble, soit une maison, soit un local, et si on ne peut pas acheter seul parce qu'on n'a pas le budget et tout ça, donc trouver un immeuble avec un autre investisseur qui veut vers la location courte durée, vous l'achetez à deux, chacun ses lots, vous créez un règlement de copropriété à laquelle vous avez bien le marqué noir sur blanc, parce qu'il faut bien le marquer noir sur blanc, parce qu'aujourd'hui, si vous ne le marquez pas, vous achetez avec quelqu'un, il peut vous empêcher que ce soit vous ou vers lui ou lui vers vous. Donc, comme ça, vous le mettez dans votre règlement de copropriété qui a la possibilité de faire de la location courte durée, comme ça, ça résout le problème et vous êtes complètement tranquille par rapport à ça. Voilà, donc dans cette vidéo, c'était pour vous donner une des solutions pour le problème de pas mal de personnes qui louent en location courte durée vis-à-vis de leur copro et vis-à-vis de leur syndic, qui mettent des bâtons dans les roues. Comme ça, vous avez plusieurs solutions pour votre problème et ça vous empêchera dans ce genre d'investissement que je vais y aller parce que je n'ai pas envie que du jour au lendemain un copropriétaire me taquine là-dessus, qu'il me fasse bloquer, que je ne puisse plus faire de l'allocation courte durée dans un immeuble à laquelle j'ai une bonne rentabilité par rapport à ce type de location. Donc là, si vous voulez bénéficier de deux heures de formation gratuite pour commencer à entamer les premières étapes de l'investissement immobilier, j'ai créé une vidéo, comme j'ai dit, de deux heures de formation gratuite pour y accéder, elle est dans la description de la vidéo. Si vous voulez continuer à ne pas rater les prochaines vidéos et voir quelques vidéos que j'ai déjà postées avant, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche comme ça, vous aurez chaque fois des notifications au fur et à mesure que les nouvelles vidéos arrivent. Et ces nouvelles vidéos, ça vous donne des petites astuces, pas mal de petites solutions pour aujourd'hui, pas mal de problèmes qu'on a en tant qu'investisseur. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas on investit ensemble. Ciao !